Notre société, même si elle n'a pas atteint le fond du gouffre, va mal, très mal. Nous sommes en présence d'une société d'incivilité, de violence, de puissance du faux. Nous avons l'impression que chaque jour apporte son lot de violence, d'incertitudes angoissantes, de mondanités abjectes sans que rien ne vienne remettre de l'ordre dans la maison. Les incivilités ont aujourd'hui pignon sur rue. Elles ont largement dépassé le seuil de tolérance. Et tout le monde, tout le monde tire à boulet rouge et à bout portant sur cette cible mouvante constituée en majeure partie d'adolescents, de jeunes à peine nés. Comment s'est passée cette mutation d'une frange de notre société, pourtant réceptive à bien des égards aux acquisitions indéniables de la science et de la technologie, ce que d'ailleurs tout le monde le reconnaît ? Quel est le degré de responsabilité des différentes composantes de notre société, des parents en particulier et autres autorités étatiques, coutumières, religieuses, de la presse à des degrés moindres ? Si tant est que l'enfant est un parfait imitateur, comme dit l'autre, tout le monde imite, mais tout le monde ne le dit pas. Il ne faut surtout pas rejeter la jeunesse africaine, sénégalaise en particulier aux orties. En vérité, elle nous renvoie à notre image hideuse. Et donc, c'est de ce point de vue qu'il faut comprendre que l'on ne doit pas se tromper. La grande différence se trouve d'abord et avant tout au niveau des parents, dans l'éducation, la rigueur qu'ils impriment à leur progéniture, les valeurs non édulcorées, l'affection, l'accompagnement qui doivent encadrer celles-ci. Il ne s'agit pas d'être un cerbère, un satanique, un violent vis-à-vis des enfants pour réussir leur éducation. Que dire d'autre ? Sinon, comme en sport, pour former les champions, c'est dès le berceau qu'il faut les prendre. Ainsi, c'est dès la petite enfance que beaucoup, pour ne pas dire tout, se jouent. Il ne s'agit pas d'inonder ces enfants de jouets, de finances ou de douces vacances qui, à New York, à Paris, à Hambourg ou à Venise, pour penser qu'on a résolu les besoins essentiels des enfants qui ont besoin, puisque tout autre chaînement de la société, de sensibilité, d'orientation saine, de symboles vertueux. Mais quand les médias n'ont d'autres soucis majeurs que de courir au sensationnel comme on court au jeu, quand ils amplifient toutes les mondanités et insanités, quand les hommes et les femmes politiques sponsorisent et invitent gaiement à la violence, à la puissance du faux, quand le charlatan, avec l'appui de la famille, remplace le goût du risque, de l'acharnement, de l'enthousiasme au travail et à l'effort soutenu, il y a là, en toute impunité, une voie royale balisée pour avoir une jeunesse moribonde, faite de tricheries, de paresse. Osons donc le dire à haute et intelligible voix. C'est nous tous qui avons baissé la garde. Et comme en boxe, nous avons reçu un percutant crochet qui nous a renvoyé dans les cordes. Il y a eu défaite de la pensée et de l'éducation. Il est temps, il est grandement temps de nous relever, car le combat n'a pas encore connu son épilogue. En prenant conscience de la sédimentation de nombreux comportements abjects qui gangrènent notre société, nous pouvons bel et bien nous relever. L'éducation étant une vraie arme, il faut que nous tous soyons éduqués pour espérer, à notre tour, éduquer notre jeunesse. La balle est alors dans notre camp.